... Je vais tenter de vous faire comprendre quelle espèce de ville d'Eli est devenue aujourd'hui en effectuant simplement à pied un petit tour du secteur 15 à Noïda. Je suis donc un nouvel arrivant dans ce secteur 15A de Noïda, un quartier extrêmement chic, très riche. Et j'ai décidé de m'installer ici car c'est dans ce type de plant colony, comme ils disent, c'est-à-dire une zone résidentielle planifiée, que l'on trouve le calme, la verdure, la propreté et tout ce qui fait que d'Eli devient invivable finalement. Alors les plant colonies ne représentent qu'environ 25% du bâti résidentiel sur d'Eli. Le reste appartient à toutes sortes de catégories administratives tels que les Jugi-Jopri Cluster, Unauthorized Colony, Unauthorized Regularized Colony, Resettlement Colony, Slam Designated Area, etc. Comme tout bon étranger, comme tout bon français peut-être, je souhaite bien entendu découvrir mon quartier et ceci à pied et notamment le marché le plus proche de chez moi afin de savoir ce que je peux y trouver. En observant la carte de mon quartier résidentiel, je réalise d'emblée que je ne peux pas me rendre à ce quartier de commerce en traçant tout droit à travers les villas cossues du secteur 15A car entre les deux se trouve un drain, un canal d'égout à l'air libre, sans possibilité de franchissement. La seule solution est donc malheureusement d'emprunter l'une des deux sorties qui donne sur la grosse artère à l'ouest de mon quartier. Donc je débouche forcément sur la Dadry Road, quelque chose d'extrêmement commun sur Delhi. Quand on est à Delhi, on a l'impression très souvent de se retrouver sur une autoroute ou une voie rapide ou une voie de contournement, une green road. En fait, on est en plein cœur de la ville et ça donc, c'est partout. Le trafic est en général assez abominable, anarchique, sauvage, chacun pour soi, c'est une lutte permanente. Donc c'est un, évidemment, des aspects qui rend la ville assez dure à vivre. Et on se demande quand est-ce que les politiques dignes du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'une promotion de ceux qui marchent et de ceux qui pédalent, sera mise en œuvre. Voilà, c'est donc la ville de la Reine Automobile. Alors là, on arrive sur une des choses assez caractéristiques de Delhi, ce qu'on appelle ici un flyover. Un flyover, donc une voie express, une voie rapide. Et puis, il faut reconnaître ce qu'il y a, ce flyover est très joli. Enfin, il est propre, il y a des plantes en dessous. En général, on y voit plutôt les plus pauvres de la ville installer des camps. Et ils ont comme ça un toit, eux aussi. Donc cette chose dont je vous parlais tout à l'heure, ce fameux drain, le voilà. Si on ne fait pas attention aux détails, évidemment, on peut penser à une jolie petite rivière. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. Donc un drain évacue les eaux usées, les hircluents industriels et toutes sortes de saloperies. Et tous ces drains parsèment la ville de Delhi. Il n'y a pas de dégoût souterrain, il me semble. Il n'y a que des drains comme ça. Et tout ça va se déverser, bien évidemment, dans cette pauvre Yamuna. Alors en marchant comme ça, évidemment, dans Delhi, on tombe encore sur une quantité de détails. Comme celui-ci, ce sont des bousses de vaches séchées qui servent de combustible, en fait, pour les plus pauvres. Tous les gens dans les bidonvilles ou les habitations les plus modestes utilisent encore cette méthode rurale. Delhi est un étrange mélange de villes qui se modernisent, mais avec encore une forte présence d'aspects comme ça ruraux. Donc afin d'éviter de marcher trop longtemps le long de cet axe routier, je recoupe à travers une autre partie du secteur 15A, mais qui n'est pas du tout le même standing. C'est plus classe moyenne standard. Donc petite maison isolée, quartier pareillement, plus ou moins sécurisé. En tout cas, fermé la nuit avec des barrières, de la verdure, et c'est plutôt calme. J'arrive à l'autre bout, à l'est. Et vous voyez, ça, ce n'est pas un flyover pour les véhicules, c'est le pont aérien du métro, qui est aussi une des caractéristiques du Delhi d'aujourd'hui. Le métro, voilà, le métro se construit, s'agrandit, étend ses ramifications, et c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a encore beaucoup de boulot avant que les transports en commun permettent de diminuer le trafic des véhicules individuels. Donc ici, c'est mon centre commercial, qui n'est pas un des plus agréables, un peu destroy. Bon, il y a quelques boutiques derrière. Voilà, bon, j'avais besoin de voir ça, j'ai vu, je vais continuer ma marche. Donc je vais continuer vers le sud, Vizurquay à l'ouest. Alors, pas envie de rester là des heures quand même. En général, quand je vois des ruelles comme ça, j'aime bien m'y engouffrer. Donc là, encore une fois, c'est intéressant de faire le tour de ce quartier, puisque, comme je vous le disais, tout est réuni. Et je dirais, les quatre types d'habitations, donc le quartier extrêmement chic, le quartier maison individuelle, les classes moyennes, standard. Ici, ce sont plus des tours, c'est un peu plus fait de briques et de brocs. C'est plus étroit, c'est plus encombré. Ça pourrait être une partie de ces fameuses unauthorized colonies, c'est-à-dire que Delhi est remplie d'autoconstructions. En fait, Delhi est une ville qui est construite plus par les résidents que par des architectes. Ces quartiers sont en général les plus sympathiques quand même. C'est dense, on y trouve à peu près tous les commerces, sa vie dans la rue, comme ça. C'est agréable, tout agréable. Des vaches, voilà, on est presque à la campagne. Vaches et buffles. Donc plus on pénètre dans ces quartiers, typiques, absolument typiques aussi, de Delhi. On ne peut pas traverser Delhi sans passer par ce type de quartier où se mélangent le rural et l'urbain, d'une certaine manière. Des tritus, ça c'est normal. Tout ça partout. Il y a un qui récupère. Donc quand on s'enfonce de ces quartiers, c'est évidemment de plus en plus rural, par certains aspects, et évidemment blindé de toutes sortes d'activités, de l'économie grise, récupération, recyclage, bricolage. Oui, alors, je pense bien qu'on accède au quatrième type de logement très représentatif de la ville de Delhi, c'est-à-dire un bidonville. Et à tous les coups, ce bidonville est logé sur le bord de ce fameux drain. Évidemment, personne ne souhaite y vivre, mais ceux qui squattent et qui construisent des bidonvilles sont évidemment les premiers à s'emparer de ces terrains, puisque personne n'en veut. Depuis des décennies, les autorités de Delhi essayent d'évacuer, de détruire, d'excentrer les bidonvilles, mais ça repousse toujours. Et il y a bien des raisons à ça, notamment que les centres de relogement, réhabilitation, construits par le gouvernement, sont en général très peu satisfaisants. Et puis 100% des gens délogés et de ces bidonvilles n'y ont évidemment pas droit. En général, c'est plus de l'ordre de 20 à 30% qui trouvent un relogement comme ça dans ces nouveaux quartiers. Mais ces quartiers ont évidemment beaucoup de désavantages, ils sont très mal construits. Ils ont vraiment le minimum basique pour vivre. Et ils détruisent tous les liens sociaux, économiques. Ils sont très loin du centre-ville. Enfin, ça détruit beaucoup de choses. Ça n'arrange pas vraiment beaucoup de problèmes. Et pendant ce temps-là, les bidonvilles continuent à pousser dès qu'ils peuvent sur le moindre recoin de terre. Alors, je descends prudemment parce que ça glisse quand même. Ah non, j'arrive chez les gens. Je ne pense pas que je puisse aller directement au bord de ce canal d'égout. Il y a une dame dans le chemin. Voilà. Merci. Ah, oui, ici. Nous y voilà. Pouvez-je filmer ça? Une seconde? Voilà. Voilà mon fameux drain. Immonde. Ah, voilà. Ce n'est pas propre, hein? Ouh là là! Problème, hein? Donc la rivière. Voilà, ils vivent au bord de cette adorable rivière, ces braves gens. Et puis, on voit de l'autre côté, là, ces tours qui se construisent. Ça aussi, c'est un des aspects du délit d'aujourd'hui. Ça construit, ça construit, ça construit non-stop, absolument partout, de plus en plus haut. ! C'est pas mal. C'est pas mal. C'est. Voilà, j'ai presque fini mon tour, j'arrive de l'autre côté, et afin donc de retourner dans mon quartier privilégié, il me reste le dernier bout de marche, il me reste le dernier bout de marche, donc cet axe routier, pas des plus plaisants, mais pas le pire non plus. Et je vois que d'ici 20 mètres, même plus de tractoir, je ne suis pas à ma place, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le trafic n'est pas si important. Et là, encore une fois, voilà, ces aspects ruraux et urbains qui se mélangent. Deux petits gars, là, qui, avec leurs chèvres, sont en train de leur fournir une belle branche, bien verte. Elles sont contentes, elles galopent, la campagne à la ville. Voilà, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul piéton. sans moins seul. Je redébouche à présent sur la Dadry Road, qui bord mon quartier, secteur 15 à l'ouest. Il y a du monde, mais ça pourrait être pire, c'est plutôt tranquille aujourd'hui. J'arrive par l'autre entrée du secteur 15, comme vous voyez, ici, c'est du sérieux. Il y a des jetons à l'entrée, des jetons à la sortie. C'est parti, je vous le dis. Donc, conclusion de cette petite marche, eh bien, je ferai comme mes voisins, comme tous les indiens, la prochaine fois, je prendrai mon véhicule pour aller au marché de l'autre côté. Parce qu'en général, on revient, ça n'a pas duré très longtemps, mais je me sens sale, un peu fatigué, ça n'a rien de plaisant. Donc voilà, la prochaine fois, je prendrai ma moto ou ma voiture avec chauffeur. Et même mieux, je resterai assis dans la voiture pendant que mon chauffeur ira faire les courses, remplira le coffre, je vérifierai que tout se passe bien, je lui donnerai l'argent. On rentrera à la maison, il me montrera mes sacs chez moi, puisque j'habite au troisième étage. Et voilà, je serai totalement intégré dans cette vie des enclaves chics de Delhi. Ce n'est pas désagréable, mais le problème, c'est qu'à un moment, en fait, on ne sort plus. On ne sort plus et puis on finit par se demander pourquoi vivre dans cette ville, puisqu'on n'en profite absolument pas. Et dès qu'on sort, c'est pour y rencontrer une lutte des inconvénients, des désagréments, de la fatigue, l'énervement, du stress. Ah, home sweet home !